Bonjour, ici Katia Néziris. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo créative afin de vous donner des astuces avec ce set de tampons Fête Épique que je souhaitais vous présenter. Un set de tampons qui m'a beaucoup interpellée parce que c'est vraiment dans un esprit, j'ai trouvé, ado. Et donc ça change un petit peu et aussi intéressant pour les personnes qui aiment la musique. En général, on peut justement utiliser ce set de tampons pour ces personnes-là qui nous sont chères. Ensuite, il y a ce lot de papier ici. Alors moi, ce qui m'a plu aussi, c'est le côté un peu printanier avec des couleurs très vives. Donc c'est vrai que pour les pages de scrap, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je trouve ça trop chargé. Mais par contre, utiliser des morceaux de papier, ajouter des éléments, c'est ce qui m'a particulièrement plu. Donc vous avez à chaque fois deux feuilles dans chaque lot. Et les feuilles sont toujours recto verso. Et le côté intéressant, c'est qu'ils sont coordonnés avec des tampons et des découpes que je vous montrerai. Donc voilà un petit peu au niveau des papiers, des rayures, des étoiles. Vous pouvez découvrir tout ça. Donc toujours recto verso les papiers. Donc c'est vrai que ça vous permet d'avoir beaucoup de possibilités. On va commencer avec ce set de tampons, Fête Épique et les cartes que j'ai pu réaliser avec. Alors là, il s'agit d'une carte simple et voilà, avec différents petits ronds. Et puis, il y a cette basket que j'ai détourée à l'aide de ma paire de ciseaux. Puis ajouter de la colle de précision pour apporter justement un effet brillant et un peu de texture aussi quand on touche. Voici pour cette carte. Alors, c'est vrai que le tampon, que ta fête soit épique, je le trouvais un peu gros pour mettre sur ma carte. Alors n'hésitez pas à le tamponner, à découper de façon rectangulaire les petites phrases ou les petits mots. Et ensuite, de les ajouter sur votre carte. Voici un exemple. Un autre exemple ici, alors façon un peu mosaïque dans l'idée, c'est-à-dire que vous avez trois petits carrés ici. Et juste tamponner des petits bouts, des tampons, donc la guitare, les baskets et puis le casque. Et puis, vous pouvez, moi pour ma part, je les ai coloriés là avec les feutres à alcool, les Stampin Blends, pour avoir une couleur beaucoup plus intense. A l'inverse ici, c'était aquarellé avec, eh bien, les pinceaux Aquapainter et puis l'encre. Donc c'est vrai que ça fait une couleur déjà plus douce. Ensuite, eh bien, on ajoute les éléments. Un petit papier ici, métal argent, pour donner un peu de brillance aussi à la carte. Et un petit message ici, une étoile, pour apporter encore un peu de brillance. Une carte vraiment simple aussi. Ensuite, j'ai voulu faire une autre carte, on va dire avec un effet un peu abîmé. Je trouvais ça assez sympa pour des ados. Et puis, colorier aussi au feutre à alcool, toujours pour avoir une couleur très vive. Alors, je me suis amusée vraiment à déchirer le papier, alors avec les doigts, vraiment à gratouiller tout ça, à plier un peu des petites parties. Pourquoi pas aussi tamponner plusieurs fois le même motif que vous avez en élément principal sur votre carte. C'est quelque chose aussi qui peut être bien sympa. Et puis, au niveau du texte, eh bien, pas forcément prendre, voilà, la phrase entière, juste en mots. Ça peut être aussi bien sympa. Et puis, ajouter encore des petits éléments, comme des petites perles, comme ceci, pour toujours le côté un peu texture. Voici pour cette carte. Dans le même esprit, mais vraiment plus dans du gris, eh bien, vous avez cette carte-là, avec aussi, eh bien, du papier argenté que j'ai, pareil, abîmé, froissé. J'ai également gaufré, puis poncé avec une vieille petite ponce, et ancré avec de l'encre noire pour vraiment avoir ce côté, voilà, abîmé, un peu plus rock. Enfin, voilà. Et puis, la guitare qu'on retrouve ici, cette fois-ci, coloriée plus dans des teintes de bleu-vert, le baie des Bermudes. Donc, le super qui est tamponné plusieurs fois ici. Donc, c'est une autre possibilité, bien sûr, et qu'on peut adapter suivant nos besoins et nos couleurs, et aussi avec les tampons. Voilà un petit peu par rapport à, voilà, à ce lot fête épique que vous avez là. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer, eh bien, par rapport aux papiers, ce que j'en ai fait, les papiers. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ces papiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut découper les éléments. Donc, par exemple, voilà, j'ai découpé les petites choses comme ça. Hop. Car ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, vous pouvez couper avec votre paire de ciseaux. Mais la bonne idée de Stampin' Up, c'est de, justement, coordonner ce lot de papiers avec des petites choses du catalogue printemps-été. C'est-à-dire que vous avez les tampons, pétillants de bonheur ici, qui sont coordonnés aussi aux matrices de coupe pour la Big Shot. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de, voilà, de bien coordonner et d'avoir les papiers, les tampons et les découpes, tout ça dans un même univers. Ce qui veut dire que, par exemple, là, j'ai pris les bouteilles et grâce aux matrices qui sont ici, j'ai pu découper mes petites bouteilles. Il y en a des grandes et des petites. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment sympa. On peut aussi, voilà, faire l'effet capsule, ici, où j'ai découpé dans le papier à motif. Donc, on retrouve, là, le papier à motif étoile du lot, juste ici. Ensuite, eh bien, j'avais fait cette carte aussi, juste là, avec, eh bien, la bouteille qu'on retrouve. Eh bien, toujours un petit peu de la colle de précision pour faire les effets gouttes, les petites gouttes aussi, ici. Et voilà, on retrouve les papiers, juste là. Encore un petit élément de déco. Voici par rapport à cette carte. Et alors, ici, eh bien, j'ai voulu faire aussi une carte un petit peu plus féminine, dans le sens qu'après tout, c'est vrai, on peut vouloir fêter quelque chose avec des amis et, voilà, quelque chose d'un peut-être un peu plus girly. Donc, avec le fond tamponné en rose. Et puis, du coup, j'ai découpé une petite bouteille rose, un peu de ruban, les petits tampons. On retrouve, là, les petits éléments métal que j'ai découpés dans du papier argenté. Donc, voilà un petit peu une autre idée de carte, on va dire, avec cet esprit de bouteille qui n'est pas forcément que pour les hommes, finalement. Donc, voilà un petit peu par rapport à ces papiers et on peut en faire encore beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, je vais laisser place aux créations des copines de la famille Néziris qui ont eu, elles aussi, d'autres idées à vous présenter. En tout cas, sachez que ces produits-là sont à gagner à chaque palier de 60 euros d'achat dans les catalogues de Stampin'Up, que ce soit le catalogue annuel comme le catalogue printemps-été. Donc, on les retrouve dans cette brochure. On ne peut pas les acheter. Il s'agit vraiment de cadeaux. Donc, à choisir, soit celui-ci par palier de 60 ou celui-ci aussi. Donc, voilà un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez vous aussi en profiter avant le 31 mars. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur les vidéos créatives de Katia Néziris. Sous-titrage ST' 501